Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle le domaine de définition d'une fonction. Alors, je te rappelle rapidement ce que c'est qu'une fonction. En fait, une fonction, ça se comporte un petit peu comme une boîte, c'est-à-dire qu'on prend un nombre x et on le met dans cette boîte, je vais la faire comme ça, cette boîte qu'on appelle f, et ça nous donne un résultat qu'on appelle f de x. f de x, donc ça c'est l'image du nombre x par la fonction f. Et en fait, le plus souvent, ce qu'on a ici, enfin la boîte, c'est un procédé de calcul. Donc en fait, on prend un nombre x et on effectue un calcul à partir de ce nombre x qui nous donne un résultat, qui est un nombre qu'on appelle f de x. Alors pour parler du domaine de définition, on va commencer par regarder quelques exemples en prenant des fonctions définies par des expressions algébriques. Donc par exemple, je vais prendre cette fonction-là, f de x, qui va être définie comme ça. En fait, on prend le nombre x et l'image, ça sera 2 divisé par ce nombre x, 2 sur x. Donc ça veut dire que si je prends par exemple le nombre 3, que je le mets dans la boîte de la fonction, la boîte f, et bien ce que j'obtiens, le résultat que j'obtiens, c'est f de 3, et f de 3, f de 3, et bien ça sera égal à 2 divisé par 3, à 2 tiers, 2 sur 3. Voilà. Alors ça, c'est un exemple avec x égale à 3, j'ai pris 3 comme nombre de départ. Je peux faire ça avec un autre nombre, par exemple, je peux très bien prendre le nombre pi. Pi, c'est 3,14, 15, 16, enfin un nombre que tu connais. Et donc je rentre ce nombre-là dans la fonction, dans la fonction f, donc dans la boîte qui est ici, et ça me donne un résultat qui sera f de pi, f de pi, et f de pi, et bien c'est 2 divisé par pi. 2 sur pi, qu'on peut calculer, c'est à peu près 2 divisé par 3,14, 15, etc. Voilà, donc ça c'est exactement ce qu'on fait quand on a une fonction qui est définie de cette manière-là, pour calculer l'image d'un nombre x par cette fonction-là. Alors évidemment, là j'ai pris deux exemples, mais on peut très bien faire ça avec d'autres valeurs de x. Mais quand même, il y a certains cas qui peuvent être un peu plus compliqués. Par exemple, ici, si on prend le nombre 0, on va prendre x égale 0, la valeur x égale 0, alors je vais la rentrer dans la fonction f, et ça va me donner normalement un nombre que je vais appeler f de 0, c'est l'image de 0 par cette fonction f, et alors si je lis ce que ça devrait me donner, ça serait 2 sur 0, 2 divisé par 0. Alors là, il y a quelque chose de différent de ce qu'on a vu avant, parce qu'en fait, diviser par 0, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas comment définir une division par 0. Donc en fait, quand je prends x égale à 0, je me retrouve dans une situation qui est complètement différente de ce que j'ai eu avant, puisque, en fait, je ne peux pas définir cette valeur-là. Alors je vais l'écrire comme ça, c'est non défini. Non défini. C'est-à-dire que je ne sais pas quel sens donner à l'expression 2 divisé par 0, donc je ne peux pas définir l'image de 0 par cette fonction f. Alors cet exemple-là nous met vraiment sur la voie de ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction. En fait, le domaine de définition, c'est tout simplement l'ensemble des nombres, l'ensemble des valeurs que la variable x peut prendre pour que l'image de ce nombre-là soit définie. Donc c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on peut définir l'image f de x. Alors ici, par exemple, le domaine de définition de cette fonction-là, ça sera tous les nombres réels, n'importe quel nombre réel, sauf la valeur 0. Parce que quand on prend la valeur 0, on a vu, on ne peut pas définir l'image de 0. Alors je vais écrire quand même ces grandes idées-là. Donc ce qu'on appelle le domaine de définition d'une fonction. Le domaine de définition d'une fonction. Donc ce que je viens de dire, c'est que c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'image f de x est définie. Pour lesquelles l'image de x par f, donc ce serait l'image f de x, est bien définie. Est définie. Voilà. Est bien définie. Donc c'est bien ça, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on peut définir l'image de x par f. Voilà. Alors dans le cas, dans ce cas-ci, le domaine, je vais l'appeler, souvent on le note comme ça, ici df, le domaine de définition de cette fonction f, eh bien on va le noter comme ça. On a dit qu'on pouvait prendre n'importe quel nombre, sauf la valeur 0. Donc ça, je vais l'indiquer comme ça. On va dire que c'est l'ensemble. Alors ensemble, on le note, rappelle-toi, avec ses accolades, ça c'est vraiment le symbole qui va dénoter un ensemble. Et on va dire, alors, l'ensemble des valeurs x appartenant à l'ensemble des nombres réels, donc ça veut dire que x est un nombre réel. Et en fait, on va préciser maintenant que ça peut être n'importe quel nombre réel, sauf la valeur x égale 0. x ne peut pas être égal à 0, puisque dans ce cas-là, on ne sait pas définir l'image de 0. Donc je vais écrire ça comme ça. C'est l'ensemble des nombres réels, l'ensemble des valeurs x appartenant à l'ensemble des nombres réels, tel que x, en fait, il doit être différent de 0. Donc je vais l'écrire comme ça. x est différent de 0. Et là, je ferme la collade. Donc ça, ça se relie, ça se lit comme ça. C'est l'ensemble des valeurs x appartenant à l'ensemble des nombres réels, tel que x est différent de 0. Donc c'est tous les nombres réels, sauf la valeur x égale à 0. Alors, on va prendre un autre exemple. Je vais prendre une autre fonction. D'ailleurs, on a l'habitude très fréquemment d'appeler une fonction par la lettre f, et puis d'utiliser x pour la variable. Mais ça, c'est vraiment une habitude, ce n'est pas du tout une obligation. Et d'ailleurs, je vais prendre une fonction maintenant avec d'autres noms. Donc je vais prendre une fonction g que je vais définir comme ça. g de y, donc là je prends y pour noter la variable, et bien ça va être racine de y moins 6. Donc là, je suis exactement dans ce même genre de situation. Je n'ai pas les mêmes lettres, mais ça, ça ne change rien du tout. En fait, ce que j'ai, c'est une boîte g, ça c'est la fonction, la boîte g, ici. Et quand je lui rentre une valeur y, je donne la valeur y dans la boîte, et bien ça me sort une autre valeur qui sera g de y. g de y, et qui est définie par ce calcul-là. En fait, ça calcule d'abord y moins 6, et ensuite ça prend la racine carrée de y moins 6. Voilà, et ça, ça sera l'image du nombre y. Alors, maintenant, quel est le domaine de définition de cette fonction g ? Et bien pour ça, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que cette écriture-là a un sens ? Et en fait, on sait bien que quand on prend une racine carrée, ça ne veut rien dire de prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Donc il faut que ce qui est dans la racine carrée, là, je vais l'entourer en jaune, cette partie-là, la y moins 6, ça, il faut que ce soit supérieur ou égal à 0. Dès qu'on a un nombre strictement négatif, eh bien on ne peut pas prendre sa racine carrée. Donc pour que cette écriture-là ait un sens, c'est-à-dire pour qu'on puisse définir l'image de y par cette fonction g, il faut que y moins 6 soit supérieur ou égal à 0. Donc ça, je vais l'écrire à côté. Donc ce qu'on doit avoir, c'est y moins 6 supérieur ou égal à 0. Voilà. Si y moins 6 est égal à 0, on a racine carrée de 0, ça, ça fait 0, on sait très bien le définir. Alors ça, on peut l'écrire différemment, tout simplement en rajoutant 6 des deux côtés. En fait, c'est y supérieur ou égal à 6. Voilà. Donc là, on sait que si on prend une valeur y plus grande que 6, eh bien on va pouvoir calculer l'image de y, qui sera racine carrée de y moins 6, et cette écriture-là aura un sens. Donc là, on va pouvoir dire ce que c'est que le domaine de définition. Je vais l'écrire ici. D de g, le domaine de définition de g, eh bien c'est l'ensemble des valeurs y appartenant au nombre réel, à l'ensemble des nombres réels, tel que, alors ce qu'il faut, c'est que, on ne peut pas prendre y n'importe comment, il faut que y soit supérieur à 6, supérieur ou égal à 6. Donc je vais écrire ça comme ça, tel que y est supérieur ou égal à 6. Voilà. L'ensemble des nombres y appartenant à l'ensemble des nombres réels, tel que y est plus grand que 6. Et dans ce cas-là, si on prend un nombre n'importe quelle valeur, si on prend n'importe quel élément de cet ensemble-là, donc n'importe quel nombre plus grand ou égal à 6, eh bien on va pouvoir définir l'image de ce nombre par la fonction g. Donc ça, c'est vraiment le domaine de définition de g. Alors je crois que ces exemples-là te font un petit peu comprendre ce que c'est que le domaine de définition, en tout cas je l'espère. Et bon là, pour l'instant, on a toujours pris des fonctions qui sont définies par des expressions algébriques comme ça, on peut avoir des fonctions qui sont beaucoup plus bizarrement définies, on va dire, enfin définies d'une manière un peu plus spéciale que ça. Par exemple, je ne sais pas, je peux prendre un exemple comme ça, je vais prendre une fonction h, et donc h de x, on va dire que c'est égal à... Alors là, je mets une accolade, c'est juste pour définir la fonction de manière différente selon les valeurs, ce n'est pas pour désigner un ensemble. Donc là, on va dire que h de x est égal à 1 si x est égal à pi, par exemple. Voilà. Et puis par contre, h de x sera égal à 0 si x est égal à 3. Voilà. Alors, quel est le domaine de définition de cette fonction h que j'ai définie de cette manière-là ? J'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause un petit peu pour y réfléchir de ton côté, après on le fera ensemble. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que cette fonction-là, elle n'est définie que pour deux valeurs, les valeurs x égale pi et x égale 3. Ce qui veut dire que si je remplace x par pi ici, si je vais calculer l'image de pi, je vais avoir ici h de pi, et h de pi, je peux calculer, et je peux dire ce que c'est, puisqu'elle est définie ici, c'est 1. Et puis, je peux faire la même chose avec 3. Si je mets 3 dans cette fonction h, donc je vais calculer l'image de 3, c'est-à-dire h de 3, et bien ça, je peux dire ce que c'est, c'est 0 par définition. Par contre, si je mets n'importe quelle autre valeur, différente de pi ou de 3, et bien je ne saurais pas comment la définir. Par exemple, si je te demande quelle est l'image de 4, h de 4, et bien là, tu ne peux pas savoir ce que c'est, puisqu'elle n'est pas définie. Donc h de 4, ce n'est pas défini, ça n'existe pas, on ne sait pas comment le définir. Ce serait exactement la même chose si je te demande combien est h de moins 1, par exemple, ou bien h de 0, enfin n'importe quelle autre valeur. En fait, cette fonction n'est définie que pour ces valeurs x égale à pi et x égale à 3. Et donc ici, en fait, le domaine de définition de la fonction h, et bien c'est tout simplement ces deux valeurs-là, l'ensemble formé de ces deux valeurs-là, pour lesquelles h est défini, c'est-à-dire que ça va être l'ensemble de ces valeurs 3 et pi. Voilà. Si tu prends une de ces deux valeurs-là, tu vas pouvoir trouver l'image par la fonction h, mais si tu prends une autre valeur différente de ces deux-là, et bien tu ne le pourras pas, la fonction h n'aura pas d'image définie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le domaine de définition, et j'espère qu'à travers ces exemples, tu arrives à comprendre ce que ça veut dire, quel sens ça a que de regarder le domaine sur lequel est définie une fonction, c'est ça, le domaine de définition. Et j'espère que tu auras compris aussi pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire attention à ce domaine de définition, parce que certaines fonctions sont définies pour n'importe quelle valeur de la variable, n'importe quel nombre réel, mais ce n'est pas le cas de toutes, comme on vient de le voir ici, certaines sont définies sur, par exemple, toutes les valeurs sauf une, ou bien sur, par exemple, toutes les valeurs positives, ou bien, je ne sais pas, ça peut être toutes les valeurs entières de la variable, ou bien simplement sur un certain petit nombre de valeurs. Enfin voilà. Donc il est très important, quand on va étudier une fonction, de regarder avant tout quel est son domaine de définition. on va étudier une choseonde, on va étudier. Sous-titrage FR ?